Musique douce Tu l'as vu là le ghosting ? La version courte de la vidéo d'aujourd'hui pour le dire simplement c'est que clairement cette roue m'est pas destinée On pourrait presque aller jusqu'à dire qu'elle est arrivée dans ma boîte aux lettres comme par erreur du facteur D'ailleurs, puisqu'on parle du facteur il faut quand même très fort leur remercier Oui, merci beaucoup à MyWill de m'avoir envoyé cette roue pour satisfaire, il faut bien le dire ma curiosité et la tienne aussi un peu sûrement Oui, merci beaucoup parce que sinon franchement je vois pas ce que MyWill ici pourra en tirer En effet Et on va le voir dans les minutes qui viennent et en commentaire de cette vidéo si t'as un avis sur le sujet mais je vois pas trop à quoi ou à qui cette roue si tant est qu'on puisse appeler ça une roue est destinée Comme on pourrait le dire d'un livre cette S9 de King Song elle m'est tombée des mains tout simplement comme si j'allais voir un film d'horreur alors que moi mon truc ce serait plutôt les comédies romantiques et c'est pas très grave c'est juste pas fait pour moi et si jamais c'est quelque chose qui toi pourrait t'intéresser que tu voudrais avoir qu'un avis positif sur cet objet parce que franchement c'est un coup de foudre pour toi peut-être que tu devrais pas regarder cette vidéo et nous dire directement en commentaire en quoi cette roue a réussi à te plaire sinon si t'es quand même un peu curieux et que tu veux savoir les réflexions que cette roue là m'a apporté alors reste avec moi et c'est parti Et salut à toi et alors tout de suite avant de commencer j'ai une question à te poser Combien d'entre nous ont des enfants disons pas très grands ? Sûrement un certain nombre non ? Et combien de ces enfants voient leurs parents faire de la roue et voudraient en faire autant ? Et ben voilà cette roue c'est ça c'est vrai c'est rigolo et mes enfants me tannent tous les jours pour pouvoir l'utiliser Mais au-delà de ça de l'envie et du désir créés chez les parents et chez les enfants ce qui me frappe surtout c'est que cette roue c'est un témoignage du passé et c'est toute autre chose qu'elle m'a raconté et oui pour moi cette roue est là pour se rappeler où tout a commencé pour nous et se rappeler aussi la chance qu'on a que la roue n'en soit pas restée là quand on est à un jouet pour enfants un peu trop gâtés qui n'apporte pas de vraie perspective ni ouvre le moindre horizon de liberté Oui vraiment avec cet objet j'ai l'impression de naviguer dans une autre dimension dans une réalité parallèle dans un monde où la roue électrique aurait pas pris le virage de la puissance de l'autonomie de la suspension et du reste et que voilà les nouveautés dont on parlerait sauf que en vrai si la roue en était restée là ça fait un bail que plus personne n'en parlerait mais quand même les nouveautés ce serait le costume dans lequel la roue serait emballée ici en ballon de basket ailleurs en ballon de foot en globe terrestre qui sait et tout ça évidemment se vendrait à Noël joyeusement au rayon enfant des supermarchés oui voilà exactement ce à quoi notre activité aurait pu se cantonner et ce à quoi heureusement elle a échappé et d'ailleurs on a des exemples comme les hoverboards ou même plus récemment les one wheel dont la pérennité semble pas être si claire que ça au moment où je te parle oui tout ça qui n'offre franchement et je ne veux fâcher personne c'est juste une donnée tout ça qui n'offre pas la fraction de ce qu'une roue peut proposer donc là et pour les nouveaux qu'est-ce qui vient de se passer j'ai voulu m'arrêter alors j'ai ralenti et j'ai donné mon intention à la roue l'intention de m'arrêter mais elle elle n'a pas compris et elle est partie toute seule de façon spontanée inattendue et contre mon gré ou alors peut-être que c'est moi qui ai pas suffisamment levé mon pied mais le résultat est le même et si on doit mettre ça entre les pieds des enfants et qu'on parle un peu de design universel peu importe la cause c'est dangereux à l'arrivée techniquement laisse moi t'expliquer regarde quand la balle est fermée hop il y a ces ersatz noirs qui sont resserrés quand on ouvre les pédales ils sortent quand on appuie sur une pédale et qu'on déclenche l'autre ça déclenche le moteur quand on ferme ça se ferme le problème c'est que entre les deux ici par exemple là et bien le moteur est enclenché mais toi t'es plus sur la roue déjà donc il faut bon c'est ingénieux en soi et alors je sais pas si c'est pour ça mais j'insiste franchement sur cette histoire de ghosting et ça rejoint ce que je suis en train de te dire à l'atelier c'est que les one wheels ils sont réputés pour avoir pour avoir eu en tout cas des problèmes en ce genre on voyait des des planches qui partaient comme des balles comme ça et franchement je connais pas je suis pas je suis pas spécialiste et vraiment je me suis même pas intéressé mais je sais que de plus en plus les one wheels sont dans l'oeil du viseur sont dans le viseur je voudrais pas qu'à cause de ce genre de petit truc et bien on jette le propre sur toutes les autres roues qui sont plutôt mieux étudiées que ça voilà imagine ça tu te dis ouais c'est pour un enfant c'est génial tu vas dans un petit parc et le gamin il essaye la balle elle arrive dans la tête d'un enfant plus petit que ça qui a deux mois qui t'imagines non mais je évidemment là je suis dans un monde imaginaire mais imagine que on est passé à côté de tous les mecs qui roulent à 80 km heure aux Etats-Unis on est passé à côté et on se fait avoir on se fait prendre juste pour une truc comme ça non non il y a un autre truc que je trouve dangereux bon ça va pas vite mais la roue est à nu pareil par rapport au one wheel j'ai toujours trouvé ça très dangereux d'avoir la roue à nu n'importe quoi peut se prendre là-dedans tu vois alors regarde mon jean il peut tout à fait se prendre là-dedans et encore une fois on va pas vite et tout ça mais franchement c'est une aberration d'avoir un quand je donne des cours entre guillemets de roues électriques je dis il y a peu de chances de se faire mal il y a un truc dangereux il y a deux trucs dangereux c'est se prendre la pédale dans la malléole et là clairement avec le ghosting c'est ce qui peut arriver et la deuxième chose c'est de se prendre quand on croit que la roue va tomber essayer de la rattraper et se prendre les doigts dans le passage de roue alors là l'avantage c'est qu'il n'y a pas de passage de roue mais très clairement est-ce que je suis trop à charge est-ce que en fait c'est un objet génial et et juste je m'en rends pas compte alors oui pour moi la roue sur laquelle on se penche aujourd'hui c'est aussi le moment de prendre le temps et de s'arrêter pour tirer notre chapeau aux fabricants qu'on critique trop souvent et moi le premier pour leur goût avéré pour les roues plus rapides plus ceci plus cela mais en fait on s'aperçoit aussi que c'est justement ces plus là qui font qu'on est toujours là qu'on a un vrai moyen de déplacement sous les pieds et qu'aujourd'hui des milliers de personnes se servent de la roue au quotidien pour rouler et je vais pas te refaire le topo sur les performances nécessaires pour nous donner un plafond haut au-dessus de la tête nécessaire pour rouler en sécurité mais clairement on voit bien que dans la roue qu'on teste aujourd'hui le plafond et justement il n'y en a pas c'est presque je dirais comme s'il n'y avait même pas de plancher c'est ras les pâquerettes il n'y a rien absolument rien pour assurer une quelconque sécurité là où justement avec les autres avec les vraies roues qui sont aujourd'hui proposées c'est un monde qui nous est ouvert un monde pratique et ludique un monde où on peut envisager des petits ou des longs trajets où on peut envisager d'être prudent oui ou vraiment engagé ici c'est dangereux pour les petits enfants de 5 ans à qui cette roue est destinée et absolument inutile pour les plus grands au mieux ça peut être utile oui pour un enfant de 5 ans accompagné qui voudrait apprendre à faire comme les grands de façon pédagogique ça apprend qu'une roue a une puissance maximum qu'il ne faut pas dépasser et bien ça franchement avoir une roue comme ça où de toute façon on ne se fait pas trop mal sauf si on se prend les pédales dans la cheville je trouve ça assez intéressant tu vois de mettre un Wheeler de 150 kg qui me dit ouais moi j'avais envie d'acheter une Master pour rouler à 80 sur mon terrain privé je lui dis d'accord mais regarde ce que ça va donner quand tu vas accélérer hop hop il y bah voilà ce que ça va donner alors là je suis quasiment à l'arrêt la même chose quand tu roules à 50 et et t'es cuit voilà maintenant cette grande parenthèse étant terminée on peut enfin se lancer mais en effet après avoir dit tout ça j'ai pas grand chose à ajouter pour mettre en avant cette S9 de Kingsong mais quand même puisqu'on a la bestiole à proximité allons la regarder de plus près et d'emblée ce qui saute aux yeux c'est le pneu oui ou plutôt l'absence de pneu oui et ça en dit un peu long moi je trouve sur la longévité de l'objet et sur l'usage auquel il est destiné un pneu tout le monde le sait c'est inconsommable et parfois il faut en changer ici j'avoue que je sais pas trop comment on ferait il y a aussi que même si franchement la balle est séduisante que pour le coup en termes de design ils ont fait un gros effort et franchement c'est très réussi bah en fait le tout est très salissant et après 10 mètres dans la rue le ballon ressemblera plus à rien sinon à un tas de crasses informes qui oui à un moment fut un objet vraiment esthétique et innovant pour lequel j'avoue on aurait pu craquer par contre en effet il faut apprécier l'architecture de cette roue la façon avec laquelle les batteries viennent se nicher dans la jambe de la roue la façon dont King Song a réussi à donner une forme vraiment sphérique au tout et puis aussi un point qui se rappelait aux petits et aux grands la façon transformeur dont la roue se déploie avant d'aller rouler là dessus vraiment rien à dire et puis enfin on a un usage de la couleur orange qui est vraiment cette fois justifié là dessus vraiment j'insiste pour dire qu'on a un objet pour le moins surprenant qui de façon fidèle d'ailleurs à la ligne de King Song est surtout orienté pour le commun des mortels pour le grand public qui va vraiment apprécier et même sûrement se laisser séduire par le look apparent de l'objet avant de se demander ce qu'il y a dedans d'ailleurs puisqu'on parle de ce qu'il y a dedans et que je viens de parler de la façon dont tout était imbriqué monsieur X me souffle à l'oreille que en fait c'est aberrant la batterie le moteur tout ça c'est des éléments qui chauffent la batterie est-ce qu'il faut le répéter c'est un élément hyper instable et ils ont été maîtres alors le concept est plutôt pas mal d'avoir réussi à tout embarquer là-dedans ah mais non la batterie elle tourne pas mais si la batterie elle tourne oh la vache ça veut dire qu'ils ont mis alors il n'y a que 150 watt-heure mais il y a quand même il suffit d'une cellule pour mettre le feu les cellules elles sont dans ce bloc là elles sont à l'intérieur du moteur et du coup elles vont rouler avec le moteur quand on sait que dans une roue ce qui chauffe le plus c'est la carte mère la batterie et le moteur quand on met tout comme ça à proximité sans aération d'ailleurs qui plus est je sais pas quel cocktail ça peut donner et donc une fois qu'on a dit tout ça à l'intérieur oui qui va chauffer peut-être on sait pas qu'est-ce qu'il y a il y a un moteur de 250 watts en nominale avec une vitesse maximum annoncée de 15 km heure et une batterie de 155 watts à 50 volts et pourquoi au final je suis un peu sévère c'est vrai j'avoue avec ces trous là c'est que le tout est vendu autour de 700 euros personnellement à part le prix de l'innovation le prix de la recherche et du développement ces 700 euros là je vois pas à quel point ils sont justifiés personnellement je trouve ça très cher pour un jouet à usage unique je dirais mais bon il faut reconnaître que les goûts les couleurs le portefeuille c'est vraiment au jugé de chacun et si t'es pas d'accord avec ce que je dis moi j'ai pas la prétention de faire une vérité absolue je ne dis que mes impressions qui peuvent ne pas être partagées par tout le monde et si t'es pas d'accord d'ailleurs t'es largement invité à exprimer ton sentiment contraire en commentaire si tant est que tu le fasses de façon ouverte et argumentée et avec un moteur et une batterie comme ça je préfère te dire tout de suite que aller rouler sur la route c'est une option que j'ai même pas envisagée trop dangereux pour ma sécurité par ailleurs force est de constater qu'on a des petites LED sur le dessus mais aucun phare à déclarer encore une preuve que c'est un objet qui n'est pas vraiment un accessoire de mobilité et tu vas me dire et t'auras raison que je suis idiot je répète tu vas te dire que je suis idiot et t'auras raison que je suis clairement pas la cible à qui cette roue est destinée ok mais alors qui si moi un père Wheeler de deux enfants qui aurait pile l'âge de piloter ce genre de choses je suis pas la cible alors qui l'est et pour ceux qui sont un peu comme moi mais avec des moyens encore plus importants ok mais je me dis que n'importe qui aurait suffisamment d'argent à dépenser pour cette fantaisie là bah je me dis qu'ils auraient largement le double à mettre dans une M104 qui au moins est une vraie roue une roue avec laquelle on peut rouler oui et qu'on peut entretenir sur laquelle on peut intervenir si jamais ou alors peut-être en effet cette S9 est un moyen simple de passer le pas sans vraiment le faire tu vois je me souviens oui d'un moment c'est peut-être toujours le cas dans les supermarchés les fabricants d'alcool s'étaient mis à proposer des bouteilles de 12,5 centilitres plutôt que 33 et je trouvais ça fou cette manière de proposer à des gens qui buvaient pas un accès à l'alcool facilité comme pour encourager les plus réservés à passer le pas bah oui cette roue ça pourrait être un peu ça mais encore une fois à 700 euros je sais pas bref dans les faits ça donne quoi bon on a la balle de tennis il faut passer les doigts là dans les encoches qui sont pas très agréables il faut bien l'avouer mais on va dire que c'est fait pour des doigts d'enfant à l'intérieur il y a un petit loquet on détache on fait la même chose de l'autre côté et on est presque prêt à rouler il y a un petit bouton rouge sur lequel on appuie gaiement et là tu vois qu'elle balance pas non c'est parce que pour qu'elle balance il faut monter dessus un premier pied on engage le moteur et on se prépare à partir et on est parti woupi et concrètement à part jouer un peu comme ça je vois pas bien à quoi cette chose peut bien servir assez vite un petit virage tu vas frotter j'aime autant dire que frotter égale casse gueule parce que mine de rien c'est quand même un grip de basket donc tu vas agripper hop je sais pas si tu vois hop voilà alors pour s'entraîner à la marche arrière c'est très bien mais à part ça il n'y a pas de puissance il n'y a pas de feu avant il n'y a pas de feu arrière il n'y a rien est-ce que la glisse est bonne non pas tellement parce que alors attention l'arrêt hop et tout de suite tu te désengages parce que si tu ne te désengages pas tout de suite ça part quand tu roules t'as ça forcément bah tu le sens toutes ces lignes là transversales tu les sens qu'est-ce que tu veux que je te dise il y a un truc qu'il faut dire pour la sécurité des enfants c'est que en effet ce qui est bien c'est que quand ils tombent la balle roule il n'y a pas une roue qui va tomber la coque qui va casser tout ça là dessus je me dis qu'il y aurait peut-être un truc à creuser et puis il y a un port de charge magnétique pareil ça pour la sécurité des enfants je pense que c'est très important ils ne vont pas aller mettre les doigts dans la prise et compagnie mais sinon je crois que c'est ça cette vidéo mais sinon enfin voilà alors tu vois je suis le premier à dire que la course à la puissance que se livrent les fabricants est un peu absurde voire ridicule parfois mais on s'aperçoit que dans cette course là comme je te disais précédemment sans les innovations sans les prises de risque sans tout ça voilà peut-être où on en serait resté pas de déplacement pratique pas de saut pas de tout terrain pas de grande randonnée bref en un mot rien et en fait cette S9 a une grande qualité c'est celle de nous faire relativiser et apprécier notre activité et son marché parfois compliqué c'est vrai mais qui a vraiment quelque chose de magique à proposer et cette mise en perspective cette mise en contraste est pour le coup quelque chose d'essentiel selon moi parce que on veut toujours plus toujours plus mais on prend rarement le temps de reculer et de s'arrêter sur ce qu'on a acquis sur ce qu'on a déjà et justement d'en profiter bon je crois savoir que beaucoup vont retenir cette vidéo comme uniquement un pamphlet anti-Kingsong mais c'est pas vrai moi je suis ni pour ni contre une marque ou un fabricant quel que soit je suis pour justement que le marché continue d'évoluer et en ça moi je tire mon chapeau à Kingsong de proposer des objets comme ça avant on avait un artiste dans la communauté un fabricant qui prenait des risques et qui proposait des objets qui se vendraient jamais cette S9 pour moi c'est encore une marque que Kingsong se bigodise un peu oui à savoir qui font des choses étonnantes et les commercialisent et qui sait ce que cette petite boule là peut bien nous réserver et en quoi les fabricants pourraient pour les designs de demain s'en inspirer d'ailleurs attention je dis que Kingsong se bigodise c'est juste une façon de parler parce qu'en effet à la différence de bigode Kingsong produit des objets qu'on pourrait mettre sur des étalages de supermarchés et j'y connais rien mais je crois que pour passer la porte d'un supermarché pour aller sur un rayon il faut quand même avoir des certitudes à la clé enfin voilà et pour conclure j'ai envie de dire et de répéter bravo Kingsong oui bravo pour l'innovation bravo d'avoir tenté et puis tant pis si on se trompe c'est forcément quelque chose qui nous servira après et j'appellerai même pas cette S9 un échec mais plutôt une tentative oui ce que je voulais juste pas c'est qu'une personne regardant mes vidéos se fasse avoir par le marketing qui entoure cette roue là oui et qu'il soit tenté par l'acheter ou en tout cas qu'elle le fasse mais en connaissance de cause qu'elle sache qu'elle va acheter un jouet et alors peut-être elle va s'éclater mais attention quand même allez